et bien bonjour à tous ses amis c'est courage tu vas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft modé donc avant de rentrer dans la base j'ai fait quelques petits ajouts j'ai fait quelques petites améliorations et ben on va découvrir ça tout de suite donc là bon là d'extérieur on ne voit rien du tout un petit peu mais bon là on rentre là déjà j'ai commencé à faire un petit peu plus le plafond voilà donc j'ai mis de l'abyssal stone décor des corps stone bon il va falloir continuer là vous voyez qu'il ya quand même beaucoup de crânes 1 je vous expliquerai juste après comment je les ai eu il ya eu cette nouvelle machine celle ci vous l'avez déjà vu et là vous pouvez voir qu'il ya quelques petits panneaux solaires bon on va aller dehors donc là j'ai fait une petite sortie pour pouvoir aller voir mes panneaux solaires voilà il ya six panneaux solaires en tout ils produisent toujours pareil 1 et j'ai mis une banque capaciteur banque ici pour parce que ici en fait au moins l'énergie que je fabrique avec ses panneaux solaires elle part directement ici voilà et j'ai fabriqué des objets de tinker's construct en cactus 1 une épée en cactus et un matoque en cactus alors c'est très simple c'est une pelle et une hache à la fois voilà c'est super et puis l'avantage avec les objets en cactus c'est que ça coûte rien à fabriquer et ça coûte rien à réparer voilà et c'est plutôt pas mal oui mon épée là elle met du 5 elle met du 5 et demi de dégâts par rapport à une épée en fer je sais pas c'est quoi je vais regarder faire bon voilà ça fait du 6 une épée en fer alors que celle ci elle met un peu un peu moins mais je vais l'améliorer et elle sera encore plus puissante voilà ce que vous savez que on met notre épée quand on met une épée ici enfin quand on met n'importe quel objet ici on peut mettre par exemple des ajouts par exemple pour qu'elle ait plus de durabilité et plus de plus de trucs voilà bah moi je vais l'améliorer pour qu'elle mette plus de dégâts en fait il faut juste mettre du quartz voilà mais j'ai pas de quartz j'ai pas beaucoup de quartz tout de suite donc là c'est pas grave voilà donc je vais vous expliquer qu'est ce que c'est que ce crusher alors en fait j'en ai eu besoin pour fabriquer ça l'uranium j'avais trouvé un minerai d'uranium et sauf qu'en fait on trouve le minerai d'uranium et on ne peut pas le faire cuire dans le four comme comme tous les autres minerais on doit trouver un autre moyen donc j'ai mis mon minerai de d'uranium dans le crusher ça me donne des enfin je sais plus mais ça me donne des bouts d'uranium et après ces bouts d'uranium on les fait chauffer dans le four et on obtient les uranium ingots bon sauf que j'avais pas vu mais l'uranium il sert à rien pour l'instant voilà donc je crois que j'ai oublié ça aussi voilà c'est un white elevator de elevator mode c'est super cool c'est super cool quand on fait clic droit il se passe rien on fait clic gauche bah il se passe rien on se met dessus on fait shift il se passe quelque chose voilà ça nous emmène à l'autre elevator qu'il y a en dessous voilà je peux y aller et donc j'ai fait une petite salle des minerais qui est en construction donc là j'ai mis tout mon fer tout mes diamants tout mon émeraude et tout mon draconium et là je suis en train de faire une petite décoration sauf que c'est très long parce que je l'ai fait avec des blocs de minerai et ce minerai même s'il n'est pas super rare comme je vais en mettre partout sur les murs et peut-être même au plafond non je pense pas au plafond mais comme je vais en mettre partout c'est très long voilà donc bah voilà et pour remonter bah on fait juste un saut donc là vous voyez que j'ai un crâne de wither alors je n'ai pas expliqué encore comment on fait comment je fais pour avoir autant de crâne bah c'est tout simple je tue des monstres je tue des monstres et bah grâce à cette épée même si je laissais là dans l'inventaire bah ça marche quand même je vais vous montrer vous voyez en dessous de il ya marqué durabilité en dessous il ya l'énergie et en dessous et les trucs il ya des trucs écrits et ces trucs écrit en fait c'est des effets bon là on voit le tout premier c'est une crise school et enderpearl drops ça fait tout simplement que vous avez plus de chance quand vous tuer un mob d'obtenir son crâne ou pour les dendermans d'obtenir des enderpearls voilà c'est tout simple donc bah là moi j'avais envie aujourd'hui d'avancer sur un mode qu'on connaît pas encore qui s'appelle botania donc je vais vous montrer arrobas botania voilà donc c'est un mode de fleurs tout simplement mais pas tout simplement en fait c'est c'est un mode de fleurs et de magie voilà donc bah je vais préparer un petit peu tout ce qu'il faut pour commencer et on se retrouve juste après voilà les amis je viens de faire ce qu'il fallait vous le voyez derrière moi là le petit truc en pierre bah c'est ça qu'on aura besoin pour botania ça s'appelle un pétale apothécarie voilà donc voilà c'est tout donc on va devoir pour botania principalement avoir besoin de cette pure désir il nous faut le pétale apothécarie et 4 mysticoles white pétale bon comment on fait bah bah ah mince je viens les utiliser euh non c'est bon je vais le faire j'ai peur non alors on fait un clic droit avec il se passe rien voyez enfin quand voilà je fais un clic droit le seul truc qui se passe c'est que je place le le pétale bon alors qu'est ce qu'il faut faire bas il faut les jeter dedans et et c'est tout bon après il me faut une graine que j'ai et voilà j'ai ma pure daisy voilà alors il va me falloir en fait le truc qui est super c'est que c'est vraiment un mode qui est bien fait c'est pas juste on clique et tout ce qu'on fait des crafts non vous allez j'ai besoin de ma pure daisy donc je vais récupérer du bois je n'ai peut-être mais je suis pas sûr donc il va me falloir du bois du bois pur pas des planches du bois bon alors bon moi j'ai été obligé de retourner à ici j'ai été obligé de retourner ici et récupérer un tout petit peu de bois n'importe je crois que n'importe quel bois ça fonctionne donc je vais en récupérer un petit peu bon alors que celui-ci bon alors là ça marche pas très bien ma hache mais je peux vous dire en tout cas c'est plus rapide qu'à la main voilà donc je récupère cet arbre et donc je retourne à mon au manoir et on va se mettre à côté de du pétale voilà en fait il va falloir que je fasse un petit bâtiment ou un petit truc pour botania parce que je je crois que ça prend de la place là c'est pas ça qu'il fallait faire je me suis trompé donc hop et là on met du bois voilà et bah il n'y a plus que à attendre voilà donc en attendant je vais faire un un objet une autre machine ça s'appelle un enchantéur et j'ai déjà le craft de prévu ici voilà donc il va me falloir ça un petit peu de lapis lazuli pour pouvoir faire mon livre enchanté alors il je crois qu'il faut c'est n'importe quel enchantement voilà donc je prends ça et on va fabriquer donc on prend un livre enchanté n'importe quel livre enchanté on met deux diamants trois fers et un machine bloc et on a un enchanteur voilà donc je vais mettre mon enchanteur ici bon il n'y a pas d'énergie je vais m'occuper de ça alors c'est vrai que j'ai eu du mal avec l'énergie alors on va récupérer ça on va bouger les panneaux solaires alors oui je crois qu'ils perdent un peu d'énergie qu'ils avaient ok d'accord il prend pas bon il va me falloir mettre un fil voilà c'est bon elle prend l'énergie et voilà donc là le temps que je fasse à vous voyez là le bois il est plus comme avant ça s'appelle du living wood bon bah on va le récupérer ce living wood et ça va servir bon déjà c'est un bois qui est assez stylé bon je vais en refaire d'autres parce que je pense que de toute façon on peut en faire des planches donc c'est comme du bois donc on a besoin de ce living wood et il nous faut un voilà il nous faut un living twing donc bah on va le faire living twing je crois que c'est ça je suis pas sûr wind of the forest bon on va à j'en ai qu'un seul bon on va en faire trois pour pouvoir avoir un one de eau on one of the forest mais là il ya un zumbi qui est arrivé voilà merci donc je vais pouvoir continuer ma machine d'enchanteur voilà donc là j'ai mon enchanté qui est ici tu vois ok full set of newbie bookshelves or enchères ah mince alors c'est pas du tout ce que je pensais bon en fait il faut des en fait c'est comme une table d'enchantement sauf que c'est électrique d'accord bon il va falloir alors qu'on aille tuer des vaches voilà donc là on a entendu que ça c'est devenu du bois bois comme ça comme on avait besoin donc on va encore refaire là on va devoir faire enfin on va devoir je vais faire un one of the forest un one of the forest de quelle couleur tiens ça c'est pas une fleur de botania on va prendre un que j'aime beaucoup mais pas trop non plus on va prendre une fleur ou noire voilà mystical black flower hop et on va prendre ça et on va faire déjà un blog parce que j'en aurais besoin on va faire un one of the forest noir blind mode voilà alors je me souviens blind mode function mode ok d'accord donc là on va bon on va faire stage time set day voilà et donc on va avoir besoin encore de alors on a besoin d'une manapoule je crois ma na voilà mana voilà donc là on a besoin de ça living rock ah d'accord et bon il va nous falloir avec cette fleur là ça je savais pas mais donc il va nous falloir avec cette fleur de la stone voilà une stone c'est suffisant hop et la slash home imman noir bon alors la machine enchanteur je m'en occuperai plus tard parce que là j'ai pas le temps enfin c'est pas j'ai pas le temps mais c'est que ça va être trop long donc voilà donc là dans mon fur voilà donc on va mettre temps le four pour e 5 en faut 5 d'accord 1 2 3 4 5 voilà je vais mettre mon petit bloc voilà d'électronique ici à l'encontre hop voilà donc oui pendant que j'étais en train de fabriquer le le pétale ça là il ya eu un ce que j'étais tranquillement ici et j'ai entendu un squelette je suis sorti je les tapais et qu'est ce que j'ai eu bah j'ai eu cet arc enchanté bon des os des flèches mais encore un crâne voilà moi j'en ai marre des crânes vous voyez j'en ai un 2 8 j'en ai 10 j'ai dit crâne ça me sert à rien sauf celui là qui va me servir plus tard mais pour l'instant ça me sert à rien voilà donc on va prendre ses stones et donc on va les mettre à côté de la pure daisy hop 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 on va pouvoir mettre ça on va le mettre à un endroit parce que c'est on va le mettre là parce que comme si c'est beau bah voilà et comme j'ai pas envie de le garder donc non je pensais qu'on pourrait faire un truc avec la fleur mais non donc oui j'ai oublié de parler de ça dans tinker's construct vous savez que il ya les épées les pioches tout ça bah en fait vous savez je vous avais dit mais j'arrive pas à mettre plus de modifieurs sur ma pioche bah en fait c'est parce que la pioche elle a de l'expérience je pense que vous aviez vu vous voyez level club 6 en dessous il ya xp 316 sur 500 et bah en fait bah là elle est à 500 à 316 sur 500 et quand elle sera passée à 500 je pourrais la remettre dans la toolstation la remettre là et choisir un autre truc où je crois améliorer encore ce que je lui ai demandé ben moi j'ai déjà ma cactus ward qui est acus thomed c'est le level 2 en fait et donc à chaque fois en fait ça double le l'expérience demandée et là je vais manger et je vais faire une petite coupure jusqu'à ce que j'ai ma manapoule voilà donc voilà les amis j'ai ma manapoule qui est juste ici voilà bon le truc c'est que vous voyez là en fait j'ai besoin de mon bâton je fais un clic droit et donc là ça veut dire qu'il ya un truc qui envoie l'énergie la mana dans la manapoule ou alors là ça envoie de la manapoule dans un objet je crois que c'est ça mais bon comment on a de la mana bah je vais vous expliquer tout de suite en fait il nous faut des generating flowers voilà donc il faut que je les fabrique et donc moi j'ai envie de fabriquer une hydro angéa flower voilà c'est je pense que c'est une fleur qui fabrique de la mana avec l'eau j'espère voilà donc j'ai besoin de ça 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 je crois hop 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 voilà donc là j'ai mon hydro flower alors voilà donc je crois j'espère qu'il lui faut de l'eau bon vas-y alors ah oui il lui faut un petit objet d'accord alors botagne donc là il me finance pas ça il va me falloir quoi il va me falloir encore du bois alors ça ressemble à un truc par là c'est un truc en bois en living wood source ah non pas de terre non open crate non living non bon alors je vais chercher ce que c'est qu'il me faut et on se retrouve juste après les amis là ça fait depuis je sais pas combien de temps mais depuis très longtemps que j'essaye de comprendre comment le mana spreader tout ça là ça fonctionne et je comprends pas voilà donc j'ai ma mana pool qui a un peu de mana dedans voilà un peu de mana et je suis dans la mana oui mais mais voilà donc je j'ai ma plante là la hydro hydro ga j'ai mon mana spreader qui est ici et donc quand je clique droit dessus il ya une barre qui augmente là je vais y recliquer ça augmente et en fait là on voit qu'il ya un trait qui part alors et pourtant en fait là je vois pas trop qu'il ya plus de mana qu'avant en fait alors que là je fais clic droit on voit que ça augmente bon là la fleur je pense que c'est bon elle fonctionne enfin elle donne bien son énergie mais mais je sais pas là je vais cliquer fin voilà donc je pense que on va abandonner pour aujourd'hui qu'on va faire ça un autre jour peut-être qu'en fait ça fonctionne très bien et qu'en fait c'est juste qu'il faut que j'attende mais que ça se remplisse un peu plus parce que là on voit bien que ça n'a même pas une barre bon voilà donc là on va abandonner ça pour aujourd'hui on va abandonner botania et pour se rattraper pour se rattraper pas vraiment mais on va prendre quelques lucky blocks voilà donc slash game mode 1 je sais je les prends c'est pas bien mais j'ai passé là j'ai vraiment pas eu assez de temps pour pour en prendre pour en faire donc voilà donc là on va reprendre quatre voilà je pense que ça va donc slash game mode 0 voilà donc là on va en prendre 4 et on va surtout pas les faire exposer ici on va retourner à l'endroit où je vais à chaque fois c'est-à-dire là bas ça se voit que j'y vais donc ben j'y vais mais même mais voilà donc pour la prochaine vidéo j'essaierai d'avoir plus de crâne de wither plus de manasse dans ma manapoule et de comprendre un petit peu plus 1 et d'avoir des idées voilà ok bon j'ai ouvert le premier un bloc de diamant c'est cool donc on va le prendre voilà j'ai un petit bloc de diamant alors on va ouvrir le deuxième de loin une table d'enchantement bah dommage enfin j'en ai déjà une donc ah il y a plein de trucs cool mais j'ai pas envie de prendre donc non merci aïe ça peut être super cool ou super nul voilà là le ça c'était super nul voilà c'était c'était l'explosion donc bah c'est bien j'ai du sable donc on va pouvoir faire des plus de panneaux solaires mais mais bon voilà donc bah les amis on se retourne on va se quitter dans ce grand cratère et donc bah je vous dis à la prochaine c'était courage du bas au revoir